Musique J'aimerais savoir, est-ce que vous constatez une évolution de votre métier entre la date où vous vous êtes installé et actuellement ? Je me suis installé il y a peu de temps, je prépare ma neuvième récolte, mais en neuf ans de temps, mon métier a déjà bien évolué. Vous voyez, par exemple, derrière moi, il y a un outil qui s'appelle un pivot d'irrigation. Avant, je le mettais en route et il arrosait les cultures. Demain, avec les nouvelles technologies, il pourra moduler la dose d'irrigation en fonction du stade de la culture ou de la différentes zones de la parcelle. Mais dès aujourd'hui, depuis un an, de manière à pouvoir mieux déclencher l'irrigation, j'utilise des sondes connectées qui sont plantées dans le sol et qui, comme la plante, m'indiquent la quantité d'eau disponible dans le sol. Ces sondes sont reliées directement à mon téléphone portable, ainsi qu'une station météo qui me permet de piloter au mieux l'utilisation de l'irrigation. Je suis persuadé que, grâce aux nouvelles technologies notamment, cela va faire évoluer mon métier. Aujourd'hui, j'utilise des outils modernes, tels que ce tracteur de dernière génération, qui est piloté par GPS. Cela me permet d'être plus efficace dans la parcelle et tout est regroupé dans cet écran et avec ses commandes. J'utilise également aussi ce genre de petit outil, un drone, qui me permet de pouvoir prendre en compte les évolutions de ma parcelle, de prendre en compte également les différents types de sol de ma parcelle, de manière à pouvoir faire des cartes de rendement ou même des cartes de fertilisation de ce type, qui me permettent d'être plus efficace et me permettent également d'atteindre mon objectif, à savoir d'apporter la bonne dose au bon endroit et au bon moment, de manière à ne pas polluer, de toujours faire un aliment sain, de qualité et en grande quantité. Voilà, j'espère que ces éléments ont pu permettre de répondre à votre question. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada